Alors, Dr Elias Ahamouk, bonjour. Bonjour madame. Avec l'apparition ou la découverte aujourd'hui, ou la détection du premier cas au micro, le comité scientifique a adopté de nouvelles dispositions pour éviter sa propagation. Vous étiez en réunion hier ? En fait, on est en réunion chaque semaine, mais avec la détection de ce variant très, très, très contagieux. Mais néanmoins, c'était prévisible. Donc on a eu une tenue, une réunion hier pour adopter un dispositif spécial, notamment la visioconférence qu'a tenue M. le ministre il y a trois jours, avec tous les directeurs de santé de la population de toutes les UILAYA. Et surtout d'adopter des hôpitaux dédiés au Covid dans chaque UILAYA, toujours en concertation avec les DSP, avec les présidents des conseils scientifiques. Et cela, c'est pour permettre de continuer la continuité des soins, parce qu'on a vu avec les vagues, surtout avec la troisième vague qui a été très, très violente, qui a eu, on va dire, on a laissé tomber un peu les malades, surtout les malades chroniques, tout ce qui est cancer, tout ce qui est maladies neurologiques, rhumatismales, etc. Donc on pense dédier des hôpitaux Covid néanmoins au début de la vague, et surtout de revoir le stock des médicaments anti-Covid, notamment les anticoagulants, on a eu un problème de, à un moment donné, un problème de stock, de voir la maintenance des équipements médicaux, et surtout le nerf de la guerre, le stock d'oxygène médical, donc de revoir les stocks, de faire le tri, de faire le compte des concentrateurs d'oxygène, des générateurs d'oxygène, donc tout cela, au début de la vague, bien sûr, il y aura d'autres réunions au fur et à mesure. En clair, on est un peu mieux préparé par rapport à la troisième vague, on prend toutes nos dispositions à l'avance ? Oui, parce qu'on ne peut pas éviter cette quatrième vague, je l'ai dit à moult fois, la quatrième vague, on en est dedans. Là, maintenant, il faut essayer d'aplanir la courbe, et surtout de se préparer au maximum, parce qu'elle est là. En France, on parle même de sixième vague au mois de janvier, nous, on est en plein quatrième vague. Mais justement, les premiers signes de la quatrième vague commencent à être perceptibles, puisqu'hier, depuis déjà quelques mois, on a eu dix décès. Oui, depuis un mois, j'ai parlé qu'on est aux portes de la quatrième vague, parce que déjà, on avait des paramètres biologiques. Vous savez que chaque laboratoire nous donne un pourcentage de positivité. Au pic de la troisième vague, on avait pratiquement un taux de positivité de 60%, c'est-à-dire que sur 100 prélèvements, 60 étaient positifs. Déjà, il y a un mois, ça commençait à augmenter doucement le taux de positivité. Et il y a d'autres paramètres aussi, notamment l'occupation des lits de réanimation. On voit dans les grandes wilayas, Alger, Djichel, Bidjaïa, Tizibuzou, Oran, que ça commence à se remplir au niveau des réanimations. Donc, c'est des paramètres annonciateurs d'un pic de quatrième vague. Mais il y a eu la détection, bien sûr, du premier cas de Omicron, à partir du 10 décembre dernier. L'Omicron, qui est connu aujourd'hui, très, très contagieux, comme vous l'avez indiqué au début de cette émission. Mais ce qui est relevé, c'est qu'il est moins nocif comparativement au Delta, puisque c'est le Delta qui s'évit actuellement au niveau de notre pays, qui est extrêmement meurtrier. Oui, et nous, membres du comité scientifique, on a très peur du Delta, parce que c'est le Delta qui prédomine actuellement. C'est le Delta qui sera responsable de la quatrième vague. Même en France, on parle de l'Omicron pour la sixième vague. Actuellement, ils sont en plein cinquième vague. C'est toujours le Delta. En Angleterre, pour vous donner un chiffre assez préoccupant, c'est que les contaminations par l'Omicron doublent chaque deux jours. Actuellement, ils sont à 40% d'Omicron. Et c'est une question de semaine pour que l'Omicron écarte le Delta complètement. C'est vrai qu'il est très, très contagieux. Il est pratiquement deux à trois fois plus contagieux que le Delta, qui était trois fois plus contagieux que la souche initiale de Wuhan. Mais les premières études, on n'a pas beaucoup de recul, mais les premières études disent qu'il est un peu moins dangereux, un peu moins nocif, environ moins de 29%. C'est ce qui est un peu plus rassurant. Alors, avec la réticence à la vaccination, c'est un effet aggravant pour la propagation de la contamination avec cette quatrième vague. Est-ce qu'elle pourrait être aussi meurtrière ou un peu plus meurtrière que la quatrième ? On m'a souvent posé la question. Il y a beaucoup de spécialistes qui se prononcent directement en disant que ce sera plus léger, etc. Moi, je dis qu'on n'en sait rien. Parce qu'avec ce virus, on a eu beaucoup de surprises. Personne ne s'attendait à une troisième vague aussi violente. Personne ne s'attendait à une demande aussi accrue en oxygène médical, ce qu'on n'a pas vu à la deuxième et à la première vague. Vous voyez que la première vague en Italie, elle était meurtrière, alors que la troisième vague, elle était un peu plus douce. En Inde, c'était plutôt le contraire. Ils ont beaucoup souffert avec la troisième vague. Moi, je dis avec un taux de vaccination faible comme en Algérie, nous, on a très peur. On a très peur parce qu'on a vu qu'en Angleterre, actuellement, il y a 78 000 cas par jour. Mais le système de santé, il n'est pas en souffrance. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas hospitalisés. Il n'y a pas beaucoup de décès si on compare avec la première et la deuxième vague. parce qu'on ne se vaccine pas pour voyager, on ne se vaccine pas pour ne pas être tombé malade, mais on se vaccine pour ne pas entrer à l'hôpital, pour ne pas mourir. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le taux de vaccination parce que dans les pays développés, c'est ce qui sauve les patients, c'est ce qui sauve le système de santé et c'est ce qui empêche aussi l'apparition de nouveaux variants. Maintenant, on va voir des nouveaux variants dans les pays où le taux de vaccination est faible, notamment avec l'Omicron qui a été découvert en Afrique du Sud où le taux de vaccination n'excède pas les 40%. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette réticence à la vaccination ? Pourtant, les doses sont actuellement disponibles. On parle d'un peu plus de 13 millions qui ont été acquis par l'Algérie. Est-ce qu'on a des indicateurs ? Parce que parmi même les professionnels de la santé, il y a cette réticence à la vaccination. Pourtant, ils sont en contact avec la maladie. Si on a perdu une guerre, c'est la guerre des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fake news. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde a un avis, tout le monde peut le partager. Il y a beaucoup de théories complotistes. Et malheureusement, et moi je le dis, je suis franc, parmi les personnels de santé, il y a eu même des médecins vaccinateurs qui déconseillent aux citoyens de se faire vacciner. Et ça a fait vraiment beaucoup de mal. Et c'est malheureux parce qu'on a eu plus de 400 victimes parmi les personnels de santé à cause de cette maladie. Et quand on voit qu'en France, le taux de vaccination du personnel de santé a dépassé les 96%, quand on voit les joueurs de la NBA, et je sais que vous avez un public sportif qui suit les sports, ils ont dépassé les 97% de vaccinés. Maintenant, en Nouvelle-Zélande, il y a 90% de vaccinés parmi la population éligible. Et je pense que, un, c'est les réseaux sociaux qui colportent beaucoup de fausses informations. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est le personnel de santé qui est réticent. Ça décourage beaucoup, beaucoup de personnes. Mais on essaie quand même avec les réseaux sociaux, avec la sensibilisation, et grâce à vous aussi, à votre rôle pour les médias, d'expliquer de manière pédagogique. Et actuellement, on a du recul, on a pratiquement une année de vaccination. Et dans tous les pays du monde, là où il y a un haut taux de vaccination, c'est là où on a le moins de cas de décès et le moins de cas d'hospitalisation. Alors, mais aujourd'hui, face à cette réalité, puisqu'on parle d'un peu moins de 5 millions d'Algériens qui ont eu les deux doses, et 10 millions une dose, donc ils ne sont pas suffisamment immunisés aujourd'hui, contre la contamination. Comment inciter à la vaccination, puisque tout a une limite, même la pédagogie et la sensibilisation ? Est-ce qu'il faut recourir à l'obligation ou instituer le pass sanitaire ? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet société civile, qui doit s'impliquer. Parce que, même s'il y a un manque de confiance, la société civile a toujours joué un rôle de médiation, d'explication, de sensibilisation. Et puis, moi, personnellement, et on est nombreux au sein du comité scientifique, on est pour un pass vaccinal pour accéder aux structures publiques, notamment que ce soit pour les stades, pour les salles de fête, pour les salles de spectacle, et même pour les administrations, parce que je voulais... Les commerces également. Heureusement. Imaginez une caissière dans un supermarché, combien elle voit de clients par jour ? Peut-être une quarantaine, une cinquantaine minimum. Donc, vous imaginez si elle, elle est contaminée. Elle peut contaminer des dizaines de personnes. Et elle peut être aussi contaminée par les clients. Donc, nous, on est pour un pass vaccinal, pour protéger les gens. Et je pense que ce sera vraiment un paramètre très important pour inciter les gens à se faire vacciner. Alors, vous êtes membre actif au niveau du comité scientifique, mais est-ce que vous examinez toutes les éventualités ? Le pass, ça pourrait être une... 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 Voilà. Une option. Mais est-ce que l'obligation doit être aussi instituée pour certains corps de métier, comme cela a été le cas dans tous les pays qui ont été face à cette pandémie ? En Chine, il y a eu l'obligation de la vaccination du personnel de santé. Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Autriche, en Allemagne. Ça a été généralisé pratiquement à tous les pays à travers le monde, hormis quelques-uns. Est-ce qu'il faudrait instituer l'obligation pour le personnel de santé ? Parce que si on ne trouve pas de personnel de santé qui va nous soigner demain ? Oui, moi... Et les protéger aussi, c'est une protection ? Personnellement, moi, je souhaite une obligation pour le personnel de santé, que ce soit pour le vaccin contre l'hépatite B, que ce soit pour le vaccin contre la Covid, parce qu'ils sont dans les premières lignes. Et on a vu ça partout dans le monde, oui, où le vaccin est obligatoire. Moi, je suis pour l'obligation, mais l'obligation ne concerne pas le ministère de la Santé. C'est une décision politique. Et qui, même pour les autres corps, il faudrait qu'il y ait une collaboration étroite et surtout une application, qu'elle soit vraiment respectée. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Et moi, personnellement, et c'est l'avis de beaucoup de membres du comité scientifique, c'est d'avoir une obligation pour certains corps. Alors, l'Omicron fait peur, mais ce qui fait peur actuellement, le plus, c'est bien sûr le Delta, qui s'éville encore dans notre pays. Vous avez pris un certain nombre de dispositions pour faire face à cette quatrième vague. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que face à cette pandémie, notre système de santé est suffisamment résilient, efficace ? Écoutez, dans les plus grands pays du monde, leur système de santé a été mis à genoux. Quand on voit les Etats-Unis, quand on voit l'Allemagne, la Suède a fait, même les autorités sanitaires ont présenté leurs excuses parce qu'ils ont dit on a confiance dans notre système de santé, on ne va pas confiner. Finalement, ils ont dit on s'excuse, on s'est trompé. Face à ce virus, face à ces surprises, on n'est jamais prêt. Mais je pense qu'on est beaucoup plus prêt que quand on compare juste avant la troisième vague, notamment par rapport à l'oxygène qui était une grande dentise pour nous. Actuellement, on a même eu une réunion directe avec M. le Président de la République qui a donné des instructions fermes par rapport à, un, à la production de l'oxygène médical, mais aussi à l'importation au cas où. On a importé des milliers de concentrateurs, on a doté plusieurs hôpitaux de générateurs d'oxygène. Moi, je vous donne un exemple. Moi, je travaille à l'hôpital de Cameracet. On se faisait livrer, en parenthèse, en oxygène à partir de Wergla, donc c'est 1 600 km. Actuellement, on est doté de deux générateurs d'oxygène. Donc, c'est rassurant. Maintenant, il reste la fatigue du personnel médical et paramédical parce que ça use au bout de deux ans. On est fatigué, on est exténué, que ce soit physiquement et surtout psychiquement. On pense même au comité scientifique aux répercussions psychiques, que ce soit sur la population ou sur le personnel de santé. C'est usant à la fin. C'est pour ça qu'on axe beaucoup notre travail sur la vaccination parce qu'on veut que ce virus soit comme la grippe saisonnière. Même s'il y a des milliers de cas, en moins, on n'a pas beaucoup de cas hospitalisés, on n'a pas beaucoup de décès. Il faut la troisième dose également pour protéger la population ? Oui, surtout avec les dernières études. Moi, j'ai lu une étude datant de deux jours. La troisième dose, quand on l'a, ça augmente notre réponse immunitaire de 92% par rapport à la deuxième dose. Que ce soit l'âge de la personne ? Surtout pour les personnes qui ont un âge avancé parce qu'après 6 à 8 mois de la deuxième dose, il y a eu une baisse des anticorps. Et avec ce nouveau variant, il y a une baisse de la sensibilité face au vaccin. Donc une troisième dose permet de renforcer son immunité. Et maintenant, on pense même dans les grands labos, au savoir Pfizer, BioNTech ou Moderna, de faire une mise à jour du vaccin. Et comme ça se fait pour la grippe saisonnière, on a un rappel par an pour s'adapter aux nouvelles souches. La troisième dose est très, très importante, surtout pour les personnes âgées et les personnes qui ont une baisse de l'immunité. Alors, est-ce qu'on peut considérer, bien sûr, avec la deuxième vague, qu'on a tiré les enseignements nécessaires par rapport à ce qu'on a subi ? On prend des dispositions à l'avance puisque déjà, nous avons aujourd'hui, il y a eu une recul sur une décision qui avait été prise auparavant, c'est-à-dire de ne se concentrer que sur le Covid. Aujourd'hui, on parle carrément d'hôpitaux dédiés au Covid. Oui, parce que... Alors qu'au départ, on excluait carrément cette question. Oui, au début... Qui avait été proposée par des experts de la santé. Alors, au début, la proposition, c'était de faire cinq hôpitaux régionaux en Algérie pour décharger un peu les hôpitaux. Mais sur le plan pratique, c'était impossible. Je vous donne un exemple. C'était prévu, c'était une proposition que l'hôpital de Sétif prenne en charge tous les cas de l'Est et du Sud-Est. Donc, est-ce que vous imaginez un cas de Covid qui se déplace de Tébessa ou de Tarf vers Sétif ou de Louède vers Sétif ? Il était prévu aussi des hôpitaux de campagne mobiliser tous les espaces qui n'étaient pas exploités pendant cette période puisqu'on était sous confinement. Oui, c'était une proposition. Mais vous savez, madame, que cette maladie, le problème, ce n'est pas l'isolement. Le problème, c'est la prise en charge en oxygène, en respirateur. Ça nécessite un équipement plus ou moins lourd qui ne se trouve pas dans des hôpitaux de campagne. On n'est pas devant une épidémie de choléra où on nécessite juste une perfusion ou une épidémie de peste. Là, c'est une maladie qui est lourde surtout en réanimation, qui nécessite des services de réanimation. En France, ce qui met en difficulté le système de santé, c'est les places en réanimation. Donc, on va essayer de dédier des hôpitaux pour décharger, mais il faudrait beaucoup d'hôpitaux, pas des hôpitaux régionaux. Et c'est des aspects que nous développerons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. C'est que nous serons également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Docteur Elias Aghamouk. Merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Docteur Elias Aghamouk, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, avec, bien sûr, la hausse des contaminations au Delta et le hausse aussi du nombre d'hospitalisations et les décès malheureusement puisqu'hier déjà on recense dix décès. C'est une première depuis déjà quelques mois, pratiquement deux mois. Est-ce que, par exemple, dans l'état actuel, la question du confinement ou le reconfinement est totalement exclu, écarté ? On ne va pas dire exclu, mais écarté. Pour le moment, c'est écarté. Mais ça reste une option. Ça reste toujours une option parce que vous avez vu en Autriche, on a confiné les non-vaccinés puis on a confiné tout le monde puis on a déconfiné les vacciner. Donc, pour le moment, c'est écarté. Mais on a appris avec ce virus de prendre toujours des décisions selon la situation épidémiologique tentée. Donc, pour le moment, c'est écarté. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, face à cette propagation, est-ce qu'il va falloir un peu, c'est-à-dire, resserrer un peu les verrous sur la nécessité d'appliquer impérativement en bas les lieux publics les mesures de distanciation et de protection de la population. Comment agir ? Comment faire comprendre à la population ? Parce qu'ils nous écoutent. Oui. Mais parfois, ils n'assimilent pas un peu la situation avec toutes les conséquences qu'elle pourrait aujourd'hui générer. C'est-à-dire la dangerosité de ces verrous qui tue malheureusement. Exactement. Et ça, c'est urgent. Revenir au respect strict des mesures barrières, ça, c'est urgent. Dans tous les lieux ? Dans tous les lieux. Même en milieu professionnel ? Dans tous les lieux où c'est fermé, où il y a des personnes. Ça, c'est obligatoire. C'est urgent parce que pourquoi ? Ça va aplatir la courbe. Nous, c'est ce qu'on cherche. Ce n'est pas d'éviter une quatrième vague. On est dedans. Mais c'est d'aplatir la courbe, d'avoir moins de cas parce que c'est mathématique. Si on a moins de cas, on a moins de décès. Et ça, c'est obligatoire. Et moi, je vous dis, pour appliquer ces mesures, il faut appliquer la loi. Il faut sanctionner. Si un monsieur ou une dame ne veut pas porter un masque à l'intérieur d'un centre commercial, il faut qu'elle sorte du centre commercial. Il faut justement appliquer la loi. Il y a des lois qui existent pour obliger les personnes à respecter les mesures barrières. Alors, mais avec la détection, bien sûr, du premier cas d'Omicron, est-ce qu'il va falloir aussi renforcer davantage les mesures barrières et de protection au niveau des frontières puisque c'est un cas importé au niveau de l'étranger ? Alors, pour le moment, le dispositif... Au niveau des aéroports, c'est-à-dire des passages maritimes et des frontières maritimes et terrestres à la fois. Alors, le dispositif algérien est assez strict et on a même été critiqué au début. On nous a dit pourquoi faire une PCR avant pour faire un test antigénique à l'arrivée parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne l'appliquent pas et ça a prouvé sa valeur puisque le cas détecté Omicron, il est venu avec une PCR négative et c'est le test antigénique qui a été appliqué au niveau de l'aéroport qui est revenu positif et on a fait juste après une PCR et puis un séquençage au sein de l'Institut Pasteur qui a confirmé que le patient, un, il est porteur de virus et deux, il est porteur de virus invariant Omicron. Donc, le dispositif algérien, déjà, il est efficace, il est assez strict mais, avec l'expérience, je vous ai dit, selon la situation épidémiologique dans le pays mais aussi dans d'autres pays notamment où il y a un grand trafic avec, peut-être qu'il y aura des modifications du dispositif voire encore un peu plus de restrictions. Mais pour le moment, avec l'Omicron, vous avez vu en quelques jours, là, on a dépassé les 80 pays touchés par l'Omicron. Il y a des cas en Tunisie et hier en Maroc. Donc, pour le moment, on garde le même dispositif. S'il est appliqué, il est très efficace mais d'autres dispositions sont toujours possibles. Mais quand vous parlez de trafic, vous faites allusion au pass sanitaire, le trafic de pass sanitaire ? Non, je parle de trafic, c'est-à-dire trafic aérien, trafic maritime, pas de trafic de papiers mais, malheureusement, vous me rappelez les faits, maintenant, en France, il y a beaucoup de personnes qui circulent avec un faux pass sanitaire qui ont été contaminées, qui sont décédées et qui ont omis de donner cette information. Hier, le ministre de la Santé français qui a dit, même si vous avez un faux pass sanitaire, il faut le déclarer pour que vous soyez bien pris en charge. Alors, je voudrais revenir avec vous sur certaines questions un peu pratiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec la vaccination, on peut être aussi immunisé qu'entre l'omicron ? Oui, c'est une protection. C'est vrai qu'au début, le vaccin protégeait à 90% contre la transmission. Avec le Delta, il protège à 70% contre la transmission et à 90% contre les formes graves. Et c'est ce qu'on veut. Actuellement, c'est vrai qu'il y a une... Les premières études montrent qu'il y a une baisse de l'efficacité par rapport au micron. Mais une troisième dose protège à 90% contre les formes graves. Maintenant, nous, je vous ai dit il y a quelques minutes, nous, il faut qu'on vive avec ce virus. Et il faut que ça soit pris en charge comme une grippe saisonnière, c'est-à-dire protéger les plus faibles, les vaccinés. Même si on est contaminé, on va faire une forme légère, c'est pas grave. La vaccination, elle est mise à rude épreuve avec les nouveaux variants. L'efficacité a baissé. Mais une troisième dose, ça renforce. Et puis, c'est possible qu'il y ait une mise à jour de la vaccination au cours de l'année 2022 pour s'adapter aux nouveaux variants. Est-ce qu'il va falloir aussi engager, par exemple, des 5 ans sages pour savoir quels sont les foyers aujourd'hui de contamination ? Quels sont les types de variants auxquels on pourrait être confronté ? Puisque vous avez déjà précédemment déclaré dans une interview que vous avez accordé à un média public qu'il y aura de multiples variants du Covid-19 à l'avenir ? Oui. En plus, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes infectionnaire. Oui, c'est un virus à ARN et c'est connu. Ça a beaucoup de mutations. Et quand il y a beaucoup de mutations avec un changement significatif, on appelle ça un variant. quand il y a un variant avec des paramètres qui changent soit la contagiosité soit la dangerosité, on appelle ça, l'OMS appelle ça Variant of Concerns, c'est-à-dire un VOC, un variant qu'on doit surveiller comme le Alpha, le Beta, le Delta, mais il y a des milliers de variants et même des variants qui peuvent apparaître en Algérie. Il y a un séquençage régulier par l'Institut Pasteur. C'est vrai que ce n'est pas suffisant parce que c'est le seul laboratoire. Il faudrait l'agir en privé également ? Toujours comme on a fait pour la PCR. Il faut rappeler qu'au début de la pandémie, on avait un seul laboratoire qui faisait la PCR. Maintenant, on a dépassé les 110, que ce soit public ou privé. Il faudrait faire ça avec le séquençage. Et puis, je ne veux pas être pessimiste, mais il y aura toujours des pandémies. On est un pays africain, on est entouré des pays du Sahel. Il y a toujours des menaces que ce soit des maladies émergentes ou réémergentes. Mais il y aura toujours des variants. Et tant que la vaccination n'est pas mondiale, il y a toujours un risque de trouver un nouveau variant. Il y a 3 milliards de personnes vaccinées à travers le monde aujourd'hui. Oui, mais en Afrique, on ne dépasse pas les 5%. Et c'est pour ça qu'on a toujours peur d'avoir un nouveau variant en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord. Donc, il faudrait augmenter le taux de vaccination pour éviter aussi d'avoir de nouveaux variants. Maintenant, ce n'est pas toujours négatif parce qu'on a vu, notamment avec l'histoire des pandémies, notamment la grippe espagnole, que parfois, il y a des variants qui sont plus contagieux, qui sont plus faibles et qui annoncent un peu la fin de la pandémie en remplaçant le variant qui est grave, notamment le Delta. Donc, on espère aussi qu'il y aura des variants qui seront un peu plus faibles. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que les centres de recherche ont des séquenceurs. Pourquoi ne pas les associer aujourd'hui à cette opération de séquençage ? Oui, il y a beaucoup de centres... Combiner toutes ces questions au niveau du comité scientifique ? Évidemment, mais c'est très pointu. Il faudrait qu'il y ait toujours validation au niveau de l'Institut Pasteur. C'est ce qu'on a demandé en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur parce que c'est l'enseignement supérieur qui supervise ces centres de recherche qui, certes, ont des séquenceurs. Mais il faudrait qu'ils soient toujours validés parce que les résultats sont très, très importants. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect pratique aujourd'hui sur la question du dépistage, bien sûr, du Covid-19 avec ces multiples variants, que ce soit maintenant l'omicron, puisqu'on parle de l'omicron et on parle aussi du delta. Parce que vous avez certaines personnes qui ont tous les signes de contamination et qui peuvent être aussi assimilées à de la grippe saisonnière, notamment en cette période, le nez qui coule, la fièvre, etc. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir un peu trouver des mécanismes pour que les gens soient, c'est-à-dire motivés pour aller se faire dépister par la PCA qui devraient devenir remboursas par la sécurité sociale ? Certains vous disent que c'est inaccessible, c'est trop cher, donc je préfère ne pas la faire. Au péril, bien sûr, de sa vie et de contaminer également les autres personnes. Est-ce qu'il va falloir dans notre système de santé aujourd'hui revoir tous ces aspects et associer impérativement la sécurité sociale ? Dans certains pays, ils l'ont fait, beaucoup l'ont fait, c'était remboursable. Il faut associer la sécurité sociale du moindre prélèvement jusqu'au plus gros examen. Il faut qu'on ait un système de santé qui se repose sur l'assurance. Que ce soit pour les personnes démunies ou pour les gens de la fonction publique, il faudrait que la sécurité sociale prenne en charge tous les frais médicaux. Que ce soit du plus petit prélèvement, là, il y a beaucoup de personnes qui font une PCR à 7000 dinars, ce qui est excessif, même pour les personnes qui ont un bon revenu, surtout si on a plusieurs cas dans sa famille. Et vous l'avez bien dit, il faut toujours dépister et faire des prélèvements. Parce que surtout avec la baisse des températures, on a des cas de grippe saisonnière, on a des cas de virus respiratoire syncytial, notamment chez les nourrissons. Et on n'a pas vu ça l'hiver dernier. On voit ça actuellement. Et parfois, et surtout avec l'omicron, il touche beaucoup plus les enfants et les adolescents, les jeunes adultes. Parfois, nous-mêmes, en tant que médecins, on ne fait pas la différence. Et personne ne peut faire la différence de dire, si vous avez mal à la tête, c'est plus Covid, si vous toussez, c'est plus la grippe. Non, il faut faire un prélèvement. L'idéal, c'est de le faire à l'hôpital parce que c'est fiable et c'est gratuit. Mais l'hôpital ne peut pas prendre en charge tout le monde. Mais la sécurité sociale, certes, doit s'impliquer pour que ça soit banalisé et que ça soit pour tout le monde. Alors, quand vous êtes infectiologue, beaucoup de questions, des auditeurs, ils vous disent, par exemple, cet auditeur qui vous dit aujourd'hui, je suis atteint de maladie chronique, il a le cœur, âgé de 51 ans, quel test devrais-je faire avant de me faire vacciner et quel vaccin vous me conseillez aujourd'hui, docteur ? Aucun test. Il ne faut faire aucun test. Même si on a la Covid et on est asymptomatique, on peut se faire vacciner. Il n'y a aucun danger. Maintenant, on ne peut pas faire de vaccins. On ne doit jamais faire de vaccins si on est malade, si on a la grippe ou si on a un autre virus. Si on a de la fièvre, on ne fait pas de vaccins. Ni le Covid, ni le vaccin contre l'hépatite B, ni le vaccin contre la grippe. Maintenant, si on n'a pas de signe, si on n'a pas de fièvre, on n'est pas obligé de faire un test. Même si on a fait une Covid il y a une semaine, on peut se faire vacciner. Maintenant, si on est sûr d'avoir fait une Covid, on attend trois mois pour faire une dose vaccinale parce qu'on est déjà immunisé. Mais on ne doit faire aucun test. Alors, est-ce qu'on peut considérer, autre question de l'auditeur, que tous les dispositifs justement que vous avez examinés pour la prise en charge de cette quatrième vague, puisque vous étiez en réunion hier, un peu accélérés, que tous les dispositifs de génération d'oxygène acquis ou de générateurs plutôt d'oxygène acquis ont été installés ? Oui, il faudrait s'assurer du nombre de générateurs, mais aussi du type de générateur parce que, vous savez, des générateurs, il y en a plusieurs types, il y en a plusieurs capacités. Parfois, il ne faut pas se reposer sur un générateur. Parfois, il n'y a pas la capacité de fournir tout un hôpital. Donc, il faudrait s'assurer du type de générateur, de la capacité des générateurs et surtout de la mise en fonction de la maintenance des générateurs. Pas quand on aura beaucoup de cas et on va se reposer sur un générateur, après, il est défaillant. Donc, c'est pour ça que M. le ministre a eu une visioconférence pour déjà le nombre et la capacité et surtout la mise en marche et la maintenance de ces générateurs. Et, alhamdoulilah, on a eu quand même, on a été doté de plusieurs générateurs d'oxygène. On n'oublie pas aussi les concentrateurs d'oxygène qui peuvent être utiles dans certains cas, des cas plus simples. Alors, on a parlé bien sûr du système de remboursement aujourd'hui, de la sécurité sociale via la CNAS, bien sûr, et la Caznos pour le privé. Est-ce qu'il va falloir, bien sûr, cette réflexion qui est aujourd'hui annoncée pour la réforme du système de santé prévoir également la possibilité de l'émergence des assurances privées dans le domaine médical comme cela se fait dans tous les pays à travers le monde ? Oui, c'est l'un des thèmes des assises nationales de santé qui vont être tenues début janvier en Chambach. Ils ont été différés, c'était prévu le 22-23. Exactement, ça a été différé pour le début janvier sur l'instruction de M. le Président de la République avec tous les partenaires sociaux de discuter l'avenir de la santé en Algérie. On est tous d'accord qu'il faut réformer le système de santé en Algérie et tout ce qui est partenaire privé il doit prendre sa place en Algérie que ce soit pour les prestations de santé que ce soit pour l'assurance que ce soit même pour les hôpitaux privés dans l'avenir. Il faudrait que le patient algérien ait le choix de sa prise en charge et je suis d'accord avec vous. Alors autre question vous avez déclaré tout à l'heure docteur Achamouk que c'est un virus ARN c'est connu à travers ces différentes mutations puisqu'à partir du moment où c'est un virus qui est connu puisqu'il est issu de l'ARN pourquoi le monde et le monde entier a été surpris par le Covid-19 ? Très bonne question la famille des coronavirus est connue depuis au moins 60 ans et on a des coronavirus en parenthèse gentille des coronavirus saisonniers qui existent chaque année on a des infections respiratoires et les derniers c'est méchant mais malheureusement pratiquement chaque 10 ans on a des grandes mutations qui changent ils changent complètement le virus et la capacité du corps humain à le contre carré on a eu ça en 2003 avec le SRAS si vous vous rappelez en Asie du Sud-Est et c'était un coronavirus en 2012 c'était un peu moins bruyant c'était le MERS en 2012 en Arabie Saoudite notamment c'était un coronavirus et actuellement le coronavirus revient dans une autre forme qui est très différente on aura ça aussi avec la grippe malheureusement on a eu la grippe aviaire en 2009 et chaque dizaine d'années environ il y a des modifications importantes qui surprennent à savoir le corps humain et le système de santé mondial il faudrait toujours être préparé à ce genre de pandémie malheureusement mais c'est des contaminations d'animaux vers l'humain et l'humain vers l'humain est-ce qu'il va falloir un peu aussi prendre en considération ces nouveaux paramètres la contamination via les animaux ça a toujours été pris en charge et en considération mais le problème c'est qu'il y a des milliers de réservoirs que je vous ai dit pour le 2012 le MERS la rage connue avant c'était la rage aujourd'hui il y a d'autres variétés voilà c'est des maladies qui sont communes toutes les maladies qui ont été éradiquées comme la variole par exemple sont des maladies qui sont strictement humaines et ça c'est facile de contrôler on vaccine tout le monde c'est terminé quand il y a le réservoir humain et animal surtout aussi riche je vous ai dit en 2012 le réservoir c'était les dromadaires les chameaux maintenant c'était le pangolin on parle de pangolin on parle de choux-souris malheureusement plus il y a une variabilité de réservoir animal puis il y aura des mutations malheureusement et ça c'est pas possible de contrôler alors vous avez ce cas concret d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui à l'hôpital de Dijel les générateurs sont au rez-de-chaussée et le service infectieux est au cinquième étage est-ce que c'est normal l'oxygène n'arrive pas convenablement aux malades parce qu'il va falloir un peu transférer peut-être le service d'infectiologie au niveau du rez-de-chaussée pour qu'il soit à proximité de l'oxygène c'est l'auditeur malheureusement on a des hôpitaux qui sont pas très adaptés parfois à une demande notamment avec des nouvelles pandémies il faudrait s'adapter ça c'est le rôle du comité scientifique de l'hôpital et bien sûr du directeur de l'hôpital de s'adapter quand on a un nouveau générateur de voir sa capacité sa puissance et bien sûr si ça n'arrive pas à développer c'est-à-dire à développer cette production d'oxygène suffisante il faudrait déplacer mais tout ça ça dépend aussi de la structure de l'hôpital de la disposition de l'hôpital c'est à chaque hôpital de s'adapter alors vous avez eu certains cas par exemple qui apparaissent en milieu familial et les gens ne déclarent pas la maladie on prend en charge le malade à la maison on ramène bien sûr le concentrateur d'oxygène on lui donne les antibiotiques et on le laisse à la maison parfois ça peut bien sûr aggraver la situation surtout pour des cas qui sont atteints par des maladies chroniques quand il n'y a pas de déclaration de maladie comment faire ça repose sur le sens civique du citoyen on peut être contaminé ne pas déclarer ce fut le cas au début de la pandémie malheureusement j'ai eu des cas où le diagnostic est confirmé il y a un déni dire non je n'ai pas la Covid il y a des personnes qui ne respectent pas les mesures parlières il y a même des personnes qui se vengent qui se disent j'ai été contaminé je vais contaminer les autres malheureusement on ne peut rien y faire moi ce que je conseille toujours c'est que que ce soit la Covid une grippe saisonnière une autre infection respiratoire si on a mal à respirer il faudrait aller à l'hôpital parce que surtout avec le Delta on a vu que quand la prise en charge est précoce on sauve le patient quand on vient dans une détresse respiratoire et on a eu des scanners avec une atteinte de 90% et souvent c'est trop tard parce que même si on a de l'oxygène et il faut l'expliquer aux citoyens même si on a de l'oxygène dans les médicaments on peut mourir de la courte est-ce qu'il faut renforcer davantage aujourd'hui par exemple les mesures barrières au niveau des zones frontalières vous êtes médecin au niveau de l'hôpital de Tamanrasset est-ce que ce sont les zones les plus vulnérables puisqu'on sait aujourd'hui que c'est l'Afrique c'est le continent le moins vacciné à travers le monde oui d'autant plus prendre des dispositions un peu particulières spéciales au niveau de ces frontières sans dénigrement aucun de la population c'est pour les protéger on est toujours en contact avec les pays frontaliers pour avoir leur situation mais devant des symptômes il faut toujours faire gaffe il faut toujours s'adapter il faut toujours créer des dispositifs particuliers quand on a une situation particulière il faut les adopter dès maintenant et les mettre en oeuvre dès maintenant il faut le surveiller et toujours prendre des décisions rapides il faut un suivi continu et cette épidémie à partir du moment où il y a eu le premier cas Omicron toujours il faut s'adapter Omicron oui il faut toujours s'adapter il faut toujours rester flexible et souple si on a une nouvelle situation par rapport à un pays particulier il faut toujours adapter le dispositif par rapport à ce pays la personne qui est actuellement contaminée par l'Omicron qui a été un peu détectée est-ce qu'elle a été en contact avec certaines personnes elles sont en isolement vu qu'elle a eu un vol un vol classique donc il y a eu contact de toutes les personnes qui étaient sur ce vol elles ont toutes été rappelées toujours toutes étaient rappelées prélevées prélevées confinées la personne est en bonne santé elle est confinée la PCR est négative donc tout va bien alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle de l'auditeur on a vu beaucoup d'algériens au Qatar bien sûr avec cette compétition en footballistique lors des matchs de l'équipe nationale ne pas porter de masque parmi eux il y a aussi des résidents au Qatar mais il y a beaucoup qui vont retourner au pays à la fin de la compétition comment y faire face à ce grand flux rentil tous confinés c'est une disposition c'est les personnes qui sont partis sont vaccinés parce que le pays exigeait la vaccination déjà en premier donc c'est un peu plus rassurant deuxièmement le dispositif algérien est assez strict d'avoir une PCR de moins de 48 heures et d'avoir un test antigénique à l'arrivée bien sûr si le patient est symptomatique ou le patient a un test antigénique qui est positif il est toujours confiné et ça c'est obligatoire Docteur Elias Aghamour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt et bon courage à vous et bien sûr bon courage à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques autre bonne nouvelle bravo à notre équipe nationale qui nous a apporté beaucoup 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 de bonheur et on en avait besoin hier merci 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 merci